Cette balade dans la forêt de Redus est une invitation à éveiller ses sens. On fabrique un parfum avec des choses naturelles. Vous avez trouvé quoi ? Des feuilles de la terre, des plantes. Ça sent la nature, la forêt, c'est une odeur très agréable. Oui, moi j'aime bien. Vous êtes mis à pieds nus, je vois. Oui. Pourquoi ça ? Sentir la nature et voilà. C'est important de revenir à cette terre, que ce soit par le travail de la terre, en la cultivant, ou que ce soit en écoutant cette terre ou en partageant cette tradition morale. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, où les médias sont vraiment omniprésents, que ce soit par les écrans, les iPads, les smartphones, je trouve ça absolument important de revenir aussi à la connexion de qui on est vraiment et de l'être humain, le terrien qu'on est, et qui s'enracine dans cette terre. On regarde les œufs ? Attention. J'enlève mon visage. Tu veux essayer de marcher un peu ? Munis de leur miroir, les promeneurs se livrent ici à une toute autre expérience. On dirait un énorme étang. C'est une belle expérience. On découvre une autre manière de regarder la forêt dans un miroir. On voit les branches. Tout à coup, on voit le ciel et c'est comme un étang qui est devant nous. On a envie de nager. Comment on se sent dans les feuilles ? En relation directe, on va dire avec la nature, ça concerne un calme. Un calme. Donc là, on n'a pas vraiment encore eu le temps d'en profiter, mais c'est étrange. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire forcément. Et de voir tout à l'envers, en fait, les arbres à l'envers, sentir... C'est spécial, il faut le faire. Je vous invite franchement à le faire. Le festival des légendes ardennaises se passe toujours en forêt. Un moment de rencontre, d'échange au travers de promenades, de contes, de légendes, de danse et de musique. Ces chants sacrés du monde appellent à se reconnecter à soi-même. En fait, ces chants sacrés, c'est à la fois des mantras tibétains, mais aussi des chants sacrés du monde, qu'en fait, au fur et à mesure des rencontres, durant les années, des amis, différentes rencontres nous ont transmis petit à petit. Par exemple, un chant amérindien qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Mitaku Yeo Yasin, c'est tout simplement, ça veut dire, une des traductions, ça pourrait être « nous sommes tous reliés, nous sommes tous ensemble ». Et c'est rester, voilà, c'est chanter, c'est une sorte de méditation, et de rester vraiment sur cette phrase-là, ressentir ce que ça fait « nous sommes tous reliés ». Des chants du monde qui appellent aussi à la grâce en chacun, et à la paix. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada